Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, prépareur physique sur olympfit.fr. Aujourd'hui, nous allons parler de la décompression des vertèbres. Contrairement à ce que je vois sur YouTube et sur le net, il ne suffit pas de simplement se suspendre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de mieux décompresser vos vertèbres. Mais avant, je vais vous expliquer qui peut bénéficier de ces exercices de décompression et surtout pourquoi il est très important de décompresser sa colonne vertébrale. Qui peut bénéficier de ces exercices de décompression de la colonne vertébrale ? Premièrement, toute personne qui reste assise pendant plusieurs heures par jour. Deuxièmement, les cyclistes qui restent assis en position fléchie pendant plusieurs heures sur leur vélo. Troisièmement, toute personne qui porte des charges lourdes, que ce soit dans le cadre de son travail ou dans le cadre de ses loisirs, par exemple à la salle de sport. Pourquoi décompresser les disques intervertéraux ? Tout simplement parce que quand on reste assis pendant plusieurs heures, le dos fléchit, quand on porte des charges lourdes, quand on fait des exercices de musculation qui compriment la colonne vertébrale, comme par exemple des squats ou des soulevés de terre, on est en train de comprimer les disques intervertéraux. Et cette compression peut créer des problèmes délétères et néfastes au niveau du rachis, donc au niveau de la colonne vertébrale, sur le long terme. Comme par exemple des douleurs lombaires ou une diminution de la mobilité du rachis. Un rachis moins mobile est un rachis moins solide et donc plus fragile et plus facile à blesser. Ça peut aussi engendrer des problèmes d'ordre neurologique, comme par exemple des pincements de nerfs. Donc pour éviter et pour diminuer le plus possible le risque de ces complications, il vaut mieux décompresser ou aider à la décompression du rachis. Nous allons voir comment tout de suite. On vous conseille souvent de vous suspendre à une barre de traction, comme ceci. Donc je me suspends et je décontracte tous les muscles. C'est ce que vous allez voir dans la plupart des vidéos et la plupart des conseils sur le net. Le problème c'est que dans cette position, j'ai mon bassin qui est antéversé. D'accord ? Mon bassin est antéversé vers l'avant. Et donc les vertèbres lombaires ne peuvent pas être décompressés d'une manière efficace. Il faut que le bassin soit en position neutre ou légèrement rétroversé pour permettre une bonne décompression des vertèbres lombaires. La solution c'est d'utiliser un banc, de le mettre devant moi, de poser mes pieds dessus et de fléchir les genoux. Dans cette position, je vais libérer le bassin, je vais le mettre en position neutre, ce qui va aussi libérer les vertèbres lombaires et permettre une meilleure décompression. Je vais vous montrer comment on fait. J'ai le banc devant moi, je vais me suspendre, je pose les pieds sur le banc et je décontracte tout. Rien que dans cette position, je libère le bassin et donc les vertèbres lombaires peuvent se décompresser correctement. Je vais encore plus sentir la décompression au niveau lombaire quand j'expire, parce que les muscles responsables en partie de l'expiration sont le transverse et les obliques. Et donc ils vont positionner le bassin en légère rétroversion, ce qui va libérer les tensions au niveau lombaire. Voici ce que ça donne en vue de profit. Donc là, je suis suspendu, je n'ai rien sous les pieds et vous pouvez voir que mon bassin est antéversé, le bas du dos est creusé et dans cette position, les vertèbres lombaires ne peuvent pas être décompressés d'une manière efficace. Par contre, si je pose les pieds devant moi, sur un banc ou sur un support, vous pouvez voir que mon bassin n'est plus antéversé. Ceci va permettre aux vertèbres lombaires de mieux se décompresser, surtout quand j'expire. Vous pouvez essayer avec plusieurs positions de pieds pour voir dans quelle position vous ressentez le plus la décompression. Je vous conseille cependant de garder toujours le niveau des genoux plus bas que celui des hanches, donc les genoux jamais plus hauts que les hanches. Je vous conseille de tenir au moins 30 secondes et de répéter entre 2 à 3 fois. Alors, si vous n'arrivez pas à vous tenir pendant 30 secondes, vous pouvez utiliser des sangles pour vous aider. Donc, c'est des simples sangles de... c'est une ceinture de judo que j'ai coupée. Donc, vous la prenez, vous la mettez autour du poignet, vous faites pareil de l'autre côté. Et ensuite, je m'accroche comme ceci. Voici donc pour cette petite vidéo sur la décompression des vertèbres. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager sur vos réseaux sociaux. Ça peut aider beaucoup de gens à mieux ressentir cette décompression et ce relâchement des lombaires. Essayez cette petite astuce et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada